Rideaux fermés, rues désertées, difficultés de stationnement, multiples sont les causes qui expliquent la dévitalisation des centres-villes. Un sujet au cœur des préoccupations des professionnels de l'habitat. L'Agence départementale d'information sur le logement s'est saisie de cette question à l'heure du grand plan Action Cœur de Ville lancé par le gouvernement. La reconquête des centres-villes, c'est une cause nationale. Chez nous, dans notre région et dans notre département, on subit malheureusement un processus de déqualification des centres-villes. Il fallait faire émerger les diagnostics de ce problème chez nous et aussi de mettre autour de la table tous ceux qui sont les parties prenantes de ce sujet-là pour trouver les leviers et les bons outils pour reconquérir ces centres-villes. Dans l'hémicycle départemental, élus et professionnels ont débattu sur les nombreux défis posés par la mutation des centres-villes. Dans les grandes métropoles, l'apparition des espaces partagés contribue à créer une nouvelle dynamique. Le co-working permet de réhabiliter des anciens bâtiments, des anciennes surfaces qui sont jusqu'à aujourd'hui inoccupées, qui permettent à un moment donné de redonner une image plus intéressante et plus dynamique pour le centre-ville. Dans les plus petites communes, d'autres solutions sont mises en œuvre pour relancer l'attractivité. On a essayé de travailler sur trois angles. D'abord, définir un projet, ensuite préempter les bâtiments que nous souhaitions avoir, lutter contre le logement insalubre, essayer d'élargir les cellules commerciales. Et là, nous venons de lancer un fonds d'amorçage au commerce pour permettre à de jeunes commerçants de s'implanter dans notre ville. Face à ces évolutions, la demande de logement en centre-ville se modifie, les grandes familles avec enfants laissent place à une autre typologie de population. Aujourd'hui, on a une demande plus d'étudiants, famille monoparentale, et de tout ce qui est autour du tourisme, notamment la location saisonnière. On a aussi une petite demande qui commence à arriver, qui concerne les cadres, notamment, qui sont en transit entre deux métiers, ou en formation, et donc qui veulent se loger près des sièges sociaux. Je pense notamment aux banques, entre autres, ou aux administrations, qui sont situées en centre-ville, et donc ces personnes veulent habiter de façon temporaire à côté de ces sièges sociaux. La reconquête des centres-villes reste un défi majeur à relever. La conférence débat qui a réuni acteurs publics et privés est un premier pas vers une gouvernance partagée pour que les cœurs de villes battent à nouveau. Merci. 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 Merci.